Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui concerne, comme vous le voyez, Noël. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 idées cadeaux, et ce sont des cadeaux bien sûr achetés, mais personnalisés. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas offrir des cadeaux tout simplement impersonnalisés et que vous aimez bien mettre votre pâte dessus, suivez-moi pour la suite de la vidéo. A tout de suite ! Pour ce premier cadeau, vous allez avoir besoin d'une bouteille alcoolisée ou non, de la pâte à fixe, des ferro-rochers, beaucoup de ferro-rochers, des plantes en plastique, du ciseau, du scotch, un petit nœud, du papier transparent, et voilà ! Ensuite, vous allez venir prendre vos ferro-rochers et votre pâte à fixe. Il faut prendre des grosses boulettes de pâte à fixe que vous allez fixer derrière votre ferro-rochers, comme je vous le montre là. Il faut en mettre vraiment beaucoup pour qu'au moment où vous allez coller sur votre bouteille, ça tienne, parce que si vous ne mettez pas beaucoup, elle va le ferro-rochers tomber. Je vous le garantis, j'ai expérimenté. Il faut en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Là, je viens vous montrer un petit peu en version accélérée, et comme vous pouvez le voir, j'étais pas toute seule pour venir faire mes petits cadeaux, j'avais mes petits toutous, et voilà, et je chante, et je danse, et je suis... Enfin, pas danser peut-être, mais je chantais, et j'étais contente de faire mes petits cadeaux. Et ben voilà, j'ai mon petit che-trou, d'ailleurs, que ce jour-là, il faisait 12 ans. Et comme vous pouvez le voir, ça prend forme, ça ressemble drôlement à un gros ananas. Je trouve ça joli, et vous ? Il y a ensuite une partie un peu délicate, et s'il peut être à deux pour la faire, c'est encore mieux. C'est la partie où il faut mettre, pardon, j'arrive plus à parler, comme d'habitude, à mettre le papier transparent, bien venir enrouler les ferro-rochers pour éviter qu'ils ne tombent au fait. Et vous voyez qu'il faut aller quand même délicatement, quand vous pliez le papier sur les ferro-rochers, il faut vraiment venir les coller, et que ça soit bien aplati, et ensuite, ben voilà, vous mettez tout autour, et que ça soit pas trop serré, mais bien serré quand même, histoire que ça tienne. Sous-titrage ST' 501 Bien, ensuite, ce moment, vous allez prendre votre plante de préférence en plastique, histoire que ça tienne quand même jusqu'à ce que vous allez offrir votre cadeau. Donc, moi, là, j'étais en train de la dérouler, comme vous le voyez, au début, j'avais un petit peu cassé, mais j'ai trouvé ça plus simple de la dérouler. Ensuite, je vais prendre, ben, tout ce que j'ai, tout ce qu'il me faut, la partie qu'il me faut, et je vais venir l'enrouler autour du bout de ma bouteille. Ensuite, je la fixerai avec du scotch, et la partie est jouée ! Donc, je vous laisse regarder la vidéo, regardez. Vous voyez, je mets, pardon, je ne sais plus parler, je mets ça autour. Ensuite, je la colle avec du scotch, et ensuite, vous allez ajuster d'une façon, à ce que ça fasse plus ou moins joli. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle que j'ai prise, vous pouvez en trouver peut-être des plus jolies. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, voilà ! Et voilà ce que ça donne à peu près. Moi, j'ai mis juste un petit nœud rouge, parce que je n'avais pas d'autre chose. Voilà ! Mais bien sûr, vous pouvez mettre autre chose. Vous allez avoir besoin d'un vase, des bougies Yankee Candle, je vous les conseille parce qu'elles ont une jolie forme, du sagex, et je vous conseille plutôt de la mousse trouvable chez un fleuriste, des bâtons avec un bout en pointe, ensuite, du coton, et des espèces de petites paillettes, enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour décorer. Une fois que vous avez enfilé votre sagex dans votre peau, et vous voyez que je galère parce qu'il était quand même assez dur, et c'est bien pour ça que je vous conseille plutôt la mousse que vous allez plutôt acheter chez un fleuriste. Ensuite, vous allez venir prendre votre petit coton, vous allez cacher toute la misère qui n'est pas très belle à voir, et ensuite, on met quelques petites paillettes, des fils pailletés, enfin, tout ce que vous voulez pour venir embellir votre peau. Et je pense que la suite, vous l'avez deviné. Vous allez venir prendre vos bâtons, et vous allez venir planter vos bougies du côté où il y a la pointe, et ensuite, le côté qui n'a pas de pointe, vous venez le planter dans le sagex, et vous allez voir que dans ce sagex-là, je galèrerai quand même à le planter. Et voilà pourquoi je vous conseille la mousse, parce que ça glissera comme dans du beurre. Voilà les amis, vous avez un joli vase bien parfumé aux bougies. Pour la bonbonnière surprise, vous allez avoir besoin de la bonbonnière, des stickers, du coton et des paillettes de tout à l'heure. Je ne sais pas si ça s'appelle des paillettes, mais j'aime bien. Puis, des goodies que vous avez décidé d'offrir. En tout premier, et vous voyez que je suis à nouveau plus toute seule, il y a mon che-troude à côté. Donc, vous allez venir décorer votre bonbonnière avec vos stickers que vous avez préalablement choisis. Ensuite, vous allez prendre votre coton et vos paillettes. Oui, des paillettes et des licornes. Non, je m'emballe. Et donc, vous allez tout venir mettre dans la bonbonnière. Mettez bien assez de coton et de paillettes, histoire que ça fasse bien rempli. Parce qu'une fois que vous mettez vos goodies dedans, le coton, il va s'affaisser. Donc, il faut bien que ça soit nuageux, j'ai envie de dire. Et ensuite, vous mettez vos goodies que vous avez choisi d'offrir. Moi, entre autres, là, j'avais choisi de mettre une tasse, un parfum, des papillotes. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Je ne sais plus trop. J'avais mis quelque chose que je savais qui allait faire plaisir à la personne. Et voilà, vous avez une jolie bonbonnière qui fait plaisir et elle est personnalisée. Pour ce quatrième cadeau, rien de plus simple. Vous allez juste avoir besoin d'un panier et de gourmandise. Vous mettez dedans tout ce qui vous plaira, tout ce que vous aimez. Moi, j'ai mis ce que j'aime. Et du coup, je n'ai pas montré, mais j'ai rajouté un petit nœud quand même pour que ça fasse histoire, que ça fasse un petit peu joli et Noël. Donc voilà, tout simple, beau et ça fait plaisir. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir et qu'elle vous aura donné plein d'idées pour offrir des cadeaux aux gens que vous aimez. Sur ce, je vous souhaite de très très belles fêtes, de joyeuses fêtes. Aimez-vous, unissez-vous, amour et gratitude. Et je vous embrasse très très fort. Bisous ! Sous-titrage ST' 501